Marie Réchauffe, une vraie merveille. Et alors, finalement, vous nous avez piqué beaucoup de trucs ? La routine. Bijoux, fourrure, argent liquide. Rien de vraiment bouleversant. Les pauvres, ils risquent leur liberté pour nous voler notre ennui. Oh, mais on s'amuse bien, madame. Faut pas croire. Emma, vous avez de la chance. Parce que nous, on se fait chier. Pourtant, vous avez une bien jolie maison. Vide. Sans âme. Un piano sans musique. Des toiles abstraites qui glacent le sang. Et tout ça, pour quel bonheur ? Pour quel sourire ? Bon, ben, à mon avis, on va pas s'éterniser. Pourquoi vous dormiriez pas là ? On a plein de chambres d'amis et elles sont toujours vides. La prochaine fois, si vous voulez. Pour ce soir, ça tombe mal, on a encore beaucoup de maisons à visiter. Vous n'avez pas confiance ? C'est pas du tout une question de confiance. Vous avez peur qu'on en profite pour appeler les flics ? Les gens comme vous, ça m'étonnerait. J'avais un revolver dans ma poche. Et vous êtes tellement sympathique que l'idée de m'en servir m'a même pas effleuré. Vous aussi, vous êtes très sympathique. Et rangez votre métant, vous serez encore plus sympathique. Je vous propose un truc. Ma femme va mettre son déshabillé noir. Et on va se faire une jolie petite partie. Une partie de quoi ? Jambes en l'air. Garçons, filles. Le genre mélange. Ça vous tente ? C'est-à-dire que... Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix. Parce que moi, je vous tiens au bout de mon âme. On va vous rendre ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal. Moi, je vais vous voir baiser ma femme. Un part devant, un part derrière. Pendant ce temps-là, je vous enculerai. Bah et moi, alors ? Je tricote.